Imaginez que vous veniez d'une famille pauvre dans un pays pauvre et qu'à 28 ans vous ayez tellement d'argent que vous puissiez même plus le compter. Mais commençons par le commencement. Je suis Steve Murphy, de la DEA. En 79, les voyous que je poursuivais portaient des tongs. DEA ! Arrêtez ! Qu'est-ce que t'as là-dedans, hein ? C'est quoi ça ? Quand j'ai débuté, avec une saisie d'un kilo d'herbe, c'était la fête. Mais très vite, on a saisi 60 kilos de coke par jour. Les hippies ont été remplacés par des Colombiens et ces gars-là, ils portaient pas de tongs. On était en train d'assister à la formation du cartel de Medellin. Il y avait José Rodríguez Gacha, les frères Ochoa, et pour couronner le tout, Pablo Escobal. En moins de deux, les narcos se sont fait 5 milliards de dollars par an. Et ça, les États-Unis pouvaient pas le supporter. Quoi qu'il se passe ici, vous faites rien sans moi. J'espère que tu sais ce que ça implique. Dans une guerre, le bien et le mal sont des notions relatives. C'était ma guerre. Votre parti a accepté de l'argent d'Escobal. Tout le monde m'a touché de l'argent. Et c'est de l'argent qui vient de votre pays. S'il y a une chose que j'ai apprise dans le monde des narcos, c'est que la vie est plus compliquée que ce qu'on croit. On n'imaginait pas dans quoi on s'engageait.